... Monsieur Quadio, Mathieu est notre invité, professeur de danse et d'expression corporelle. Monsieur Quadio, en tout cas, soyez encore une fois bienvenue sur notre plateau. Merci. On n'est pas très habitués à recevoir des professeurs de danse. Oui, oui. D'accord. Alors, je veux savoir comment l'histoire a démarré, comment l'aventure a démarré, et pourquoi vous avez décidé de devenir professeur de danse ? C'est une longue histoire. Une longue histoire, ça nous intéresse. On aime les histoires sur notre plateau. J'ai fait d'abord un bac artistique, un bac A, un bac littéraire, et après mon bac, je décide de faire une formation en anglais à l'université. Et je fais la licence 1, la licence 2, je suis en licence 3, et je finis... En licence 3 ? En licence 3 d'anglais à l'université. D'accord. Et c'était quoi vos projets en ce moment ? En ce moment, je voulais faire plaisir à mes parents parce qu'ils disaient que j'étais bien en anglais puisqu'au collège, j'aidais mon prof d'anglais à animer une émission radio à Thiersalé et autres. Donc, ils ont vu quelque chose de bien en moi en anglais, et donc ils voulaient que je me batte pour cette langue. Et voilà. Mais si je vous demandais tout de suite et maintenant d'expliquer tout ce que vous êtes en train de dire en anglais ? Ok. No problem, I'm very proud. Je voudrais faire un effort d'exprimer toutes les choses que je suis en train de dire en anglais. J'ai tout perdu, mais là, franchement, j'ai trouvé mon prof d'anglais. Voilà. Donc, on peut revenir en français. On peut revenir en français. Non, pas pour moi, mais pour certains téléspectateurs. Il n'y a pas de problème. Donc, je décide de continuer. Et je rencontre l'un de mes dévenciers, du nom de M. Kwaku Toussaint, qui, lui, me dit, mais Mathieu, tu fais quoi à faire l'anglais ? Mais il y a une école d'art. Viens te former. J'ai dit, ah, je suis en licence. Est-ce qu'il faut que je revienne ? Tout ça, il m'a dit, viens, si tu aimes, abandonne. Mais ce n'est pas un hasard s'il vous l'a dit. Non, non, ce n'est pas un hasard. Vous aviez certainement manifesté quelque chose avant. Voilà, parce que j'ai fait de la danse. Ma maman dit que j'ai marché à 7 mois. Wow. À force de faire des mouvements, parce que c'est n'est pas la danse. C'est n'est pas la danse. C'est n'est pas la danse. Oui. J'ai fait aux vacances, aux variettos, corps, et tout ça. Et il m'a dit, continue, parce que c'est ce que tu aimes le plus. Je décide alors de faire le concours pour entrer à l'INSEC. Je fais ma première année jusqu'à la maîtrise. Je finis la maîtrise, je continue, je fais un 2SS en animation socio-culturelle. À l'EFAC, après, je décide de passer un texte pour être professeur de danse. Il y avait plein de personnes du monde pour trois places à la fonction publique. Et Dieu voulant, j'ai été premier de la promotion. Wow. Félicitations. Ah, mais j'ai décidé de faire la formation. Mais là, moi, je n'ose même pas imaginer la réaction des parents, quoi. Oh, j'ésiterai. À ce stade-là, où on a glané des diplômes. Oui, et aller faire de la danse. Et on va faire de la danse pour devenir quoi ? Mais enfin ! Pour finir, je dis à mes parents que la langue anglaise était bonne, mais elle me sert de passeport. Avec la danse, je pourrais défendre le travail que je fais. La danse est un métier pour moi, et la langue anglaise également est un métier, mais pour moi, ça me sert de passeport. Et le DSS en animation culturelle ? Puisque la danse aussi est un facteur de l'animation culturelle. Vous voyez, donc j'utilise ce côté conseiller d'action culturelle que je vais mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser un support. Donc ça vous apporte un plus. Ça m'apporte un plus. Il faut maîtriser un support de l'animation culturelle, soit le théâtre, la danse et tout ça, les arts plastiques. Moi, j'ai opté pour la danse parce que je me suis dit que la danse prenait en compte et la musique, et les arts plastiques, l'expression corporelle, le mime, tout était à l'intérieur. Parce que pour une prestation ou encore un spectacle de danse, on a besoin de musique. Pas forcément, même si le silence est aussi une musique, on utilise aussi le décor. Le silence est aussi une musique. Une musique. Parce qu'on peut utiliser ce qu'on appelle le barré percussion. C'est-à-dire qu'on décide de produire un son avec le corps pour traduire nos pensées, nos émotions par le corps. Donc en touchant le corps, je produis un son et cela peut donner une intentionnalité communicative. Voilà. Et donc je décide de continuer en danse. Et aujourd'hui, nous sommes trois. Nous sommes à l'école. Nous avons fait une formation pédagogique. Et on nous laisse à l'INSEAC en tant qu'enseignants. C'est intéressant. Et nous prions le Seigneur pour que les choses continuent ainsi. Et que la danse connaisse vraiment un développement à outrance en Côte d'Ivoire. Et que les gens ne se disent pas, je sais bouger mon corps. Je décide de danser derrière des artistes chanteurs. Je ne veux pas aller à l'école. Non. Michael Jackson a réussi dans la danse, a réussi dans la musique, au travers de la danse. Parce qu'aujourd'hui, vous rencontrez un enfant, vous lui disiez, mon petit s'il te plaît, fais comme Michael Jackson, je vous assure qu'il ne chantera pas. La première des choses, il va faire des mouvements de danse. Pour vous dire que c'est lui, Michael Jackson. C'est parce que Jackson a bien appris à la base qu'aujourd'hui, il a été ce qu'il est. Et aujourd'hui, nous sommes tous fiers de dire que Michael Jackson est un bon danseur et un bon chorégraphe. Je pense bien qu'en Côte d'Ivoire... Mais il ne faut même pas chercher loin, parce que même ici, on a de très bons chorégraphes. Je veux parler, par exemple, d'une référence mondiale, Georges Montboy. Georges Montboy, voilà. Voilà, qui fait des merveilles à travers le monde. Voilà. Et pour aider Georges Montboy dans la promotion, la valorisation de la danse et de la chorégraphie, il faut donner la chance à certaines personnes d'apprendre la danse depuis la base. et qu'on n'enseigne pas la danse seulement qu'au supérieur. La danse est enseignée au supérieur après le bac. Après le bac. Du coup, la formation est discontinue. Et je suppose que la formation doit être difficile. Oui, elle est très difficile. Où tous les os sont formés contre... Moins de souplesse. Il faut avoir des personnes qui aiment à fond la chose, parce que c'est avec assez d'amour qu'on arrive à avancer. Parce que le domaine de la danse, les gens m'ont dit, quand j'étais dans le bus et je partais à l'école, on me disait, mais tu vas faire quoi dans une école de tam-tam ? Mais aujourd'hui... Mais j'imagine que les gens n'arrivaient pas à te comprendre. Ils n'arrivaient pas à me comprendre. Est-ce que ce n'est pas un début de folie par hasard ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est si intelligent, il est si brillant. Mais qu'est-ce qu'il a piqué ? Non, mais ce n'est pas sérieux. Je suis sûre que ce sont les sorciers qui sont en train de... De brouiller son esprit. Est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction comme ça ? Tout le monde le disait. Même ma propre famille. J'ai été obligée d'aller dormir à l'INSA. Je me suis dit, bon, je vous dis aujourd'hui. Parce qu'il fallait couper un lien. Moi, j'ai décidé de choisir quelque chose. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à la fin. Si je me donnais à fond, j'allais pouvoir réussir. Et vous avez réussi ? Vous avez réussi à renouer le lien avec la famille ? Avec la famille, aujourd'hui je suis en train de... La gestion des conflits dans la famille. Mais c'est ça. Au travers de la danse. Au travers de la danse, bien sûr. Au travers de la danse. Donc j'ai réussi à trouver ces choses-là. Et aujourd'hui, quand nous sommes en famille, on nous demande de dire quelque chose, de prendre des décisions. Ils savent que je peux dire des choses. C'est la danse de la danse. Ils pensaient que la danse était seulement, comme le disent les spécialistes de la communication, le gestualisme. Non. C'est une communication. On ne fait pas de gestes gratuits. Si je fais un mouvement, c'est parce que je veux dire ou véhiculer telle ou telle information. Alors, celui qui fait de la danse doit être très bien en littérature. Celui qui fait de la danse doit avoir une connaissance du point de vue géographique. Parce que s'il veut faire une ethno-chorégraphie, une étude des danses traditionnelles, il doit pouvoir géographiquement localiser le peuple qui pratique cette danse, donner leur civilisation, comment est-ce qu'ils vivent, donner une information sur cette civilisation et donner encore des informations culturelles. Et parlant de la culture, on va extraire ou encore prélever la danse que nous allons développer. Donc, celui qui fait de la danse... Je suis quand même étonnée, je suis impressionnée parce que c'est quand même la première fois que j'entends tout cela. Danser paraît tellement naturel. Alors, que dites-vous de ces personnes, sinon de nous-mêmes ? Parce que, moi je suppose que je sais danser, mais je ne sais pas quel mouvement ça produit, je ne sais pas ce que je projette après comme mouvement, comme expression. Mais quand je suis sur la piste, là, non, laisse tomber. Je me dis que je gâte le coin. Et puis vous, vous allez venir me dire aujourd'hui que non, Caroline, ce que vous faites, ce n'est pas de la danse, vous êtes en train de faire des grimaces. Qu'est-ce que vous voulez me dire aujourd'hui ? Celui qui bouge ne danse pas, mais celui qui danse bouge son corps. Donc, nous sommes en expression corporelle. Mais c'est quoi exactement la danse ? Comment vous la définissez ? La danse est cette expression corporelle ou encore cette forme de communication non-verbale qui a pour objectif de véhiculer un message, de dire quelque chose, de parler au cœur du spectateur au travers de certains paramètres. Je peux utiliser la sonorisation, donc une musique, je peux utiliser la scénographie, je peux utiliser scénographie parlant de décors, lumières et tout ça. Donc, c'est ce background qu'il faut mettre autour de la danse pour pouvoir véhiculer son message. Mais lorsqu'on dépasse le cadre culturel, ethnologique ou encore anthropologique, que nous allons vers l'imaginaire, nous sommes dans le domaine de la chorégraphie. La chorégraphie. La chorégraphie révèle de l'imaginaire. Ce que M. Kouadio Mathieu fera comme chorégraphie, si on lui donne un thème sur la déforestation, n'est pas la même chose que vous allez produire. D'accord. Donc, vous avez votre imaginaire. Mais quand il s'agit de danse, on fait donc référence à une société bien donnée. Quand on dit la danse classique, on se réfère d'abord à l'Italie, parce que c'est une danse qui vient de l'Italie, et ensuite des Français, parce que c'est en France que cette danse prend son apogée, grandit, jusqu'à ce qu'on ait en 661, l'Académie royale de la danse classique, qui est devenue aujourd'hui l'Opéra de Paris. Une chose qui a été construite par qui ? Le roi Louis XIV, qui lui-même était danseur. Et il est devenu après chorégraphe. Et aujourd'hui, quand on parle du Zouglou ? Et quand on parle du Zouglou, le Zouglou a une identité. Elle est ivoirienne. Au travers de la gestuelle du danseur du Zouglou, on peut comprendre les souffrances ou les besoins des étudiants. Qu'est-ce qu'il le souhaite ? Avec une gestuelle, quand il fait sa main comme ça, qu'il regarde... Il implore le Seigneur. Il implore le Seigneur. Donc, c'est une forme de communication. Il faut pouvoir faire attention à la gestuelle qui est faite. Alors, si on ne fait pas attention à la gestuelle, qu'est-ce qui peut se produire ? Quelles sont les conséquences ? Ok. Je veux juste dire que la gestuelle elle-même ou encore elle-même ne suffit pas pour véhiculer un message chorégraphique. Ce message a besoin de ce que l'on va appeler de façon technique l'arrière-plan infravisible, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas directement. Donc, si pendant ma danse, je fais ça et que j'envoie cette main, peut-être que cette gestuelle veut dire que je ne suis pas en état de santé et que je ne vais pas discuter avec vous. Donc, il faut trouver l'arrière-plan infravisible, autrement dit le sous-texte. Mais à qui s'adressent toutes ces théories ? Je veux dire, est-ce que ça s'adresse à tout le monde, aux profanes, ou ça s'adresse à ceux qui sont des spécialistes de la danse ? Ok. La danse s'adresse et aux profanes et aux personnes aussi qui comprennent son message sous-jacent. D'abord, avec les profanes, il faut pouvoir utiliser un mode d'expressivité. Si je suis avec des profanes, je vais utiliser ce qu'on va appeler chez nous la communication-information. Donc, trouver des codes gestuels précis. Exemple, je décide de parler d'un agent signalétique, c'est-à-dire un agent de police qui s'occupe de la circulation et qui voit une voiture vénique qui fait ça. Directement, ça veut dire arrête. Et il regarde à droite et il fait sa main comme ça. Vous voyez, c'est un geste, communication-information pour donner des choses simples pour pouvoir véhiculer un message. Donc, de par la danse, nous pouvons dire qu'il faut éviter des accidents de la route et prendre tous ces gestes. Mais vous considérez cela aussi comme la danse ? Oui, c'est de la danse parce que les voitures vont classonner, qui vont nous donner un son. Et celui qui est arrêté au carrefour a donc délimité un espace que nous, on va appeler l'espace concentrique. Il est donc arrêté et il y a mouvement du corps. C'est aussi de la danse. Il aura de la danse parce que la logique d'élaboration correspond à la logique de réception. Parce que lui, l'automobiliste, reçoit et il comprend ce que je dis. Alors là, il y a communication. Et puisqu'il y a d'autres éléments qui gravitent... Mais l'automobiliste, lui, il n'a pas forcément suivi une formation pour comprendre le message. Le message, il paraît peut-être, j'allais dire, universel. Oui, très simple. Très accessible. Voilà. C'est pourquoi je parle de communication et de formation avec des codes gestuels très simples. En chironomie, qui est l'art de parler avec les mains, les sous-muets vont donc utiliser une autre gestuelle. D'accord. Celui qui est aux États-Unis, qui comprend ce langage, quand il regarde la première, la télévision ivoirienne ou au journal, qu'il voit quelqu'un en train de faire des gestes, il comprend que cette personne ne fait pas du gestualisme, mais la personne communique parce qu'il dit quelque chose. Il est en train de parler à des spectateurs qui comprennent la chose. Donc, c'est un peu très simple. Et comment cette posture que j'ai maintenant peut s'expliquer ? Ok. Voilà. Avec votre posture, je sens que vous êtes beaucoup crispée. Moi ? Non. Vous êtes beaucoup orientée vers le discours que je suis en train de donner. Il y a une certaine empathie. Voilà. Vous voulez comprendre le message sous-jacent ? Nous, nous allons appeler cela... Mais crispée, il faut l'effacer parce que je ne suis pas du tout crispée. Je l'ai déjà gommée alors. Et nous sommes ici dans ce qu'on va appeler la communication fusionnelle. Parce que vous faites un avec mon esprit. Parce que vous êtes à l'unisson avec ce que je dis. Vous êtes tellement là-dedans que quand je parle, je sens que vous bougez. Vous avez même envie de danser. Bien sûr. J'ai envie de danser, mais je ne vais pas danser. On va plutôt appeler votre collaborateur. Je crois que c'est votre élève. Il s'appelle Sangha Ouattara. Il a le même prénom que notre... C'est vrai. Ce n'est pas prêt au niveau de la musique, mais on va le faire. Il va danser. Vous allez certainement lui proposer une thématique. Et puis, il va danser là-dessus. Donc, tu fais un geste à visée communicative. Essayez de vous placer là, dans le U, s'il vous plaît. Tu vas décider de faire... Et vous regardez la caméra qui est juste en face. C'est une improvisation. Tu décides de faire un prélèvement. Tu prélèves un geste d'un métier quelconque et tu nous le présentes. Ne nous dis pas lequel des métiers, mais en faisant, je suis sûr que sur ce plateau, tout le monde saura de quoi est-ce que tu parles pour qu'on comprenne que la danse, c'est aussi de la communication. Donc, prélèvement, rémaniement, et puis, vous nous donnez la chose. Donc, sans musique, parce que je viens de dire que le silence est aussi une musique. Donc, tu vas travailler dans le silence avec la chironomie, avec le bas répercussion. Tu vas essayer de nous donner quelque chose de fort. Let's go now. All right. Les élèves sont bien obligés de comprendre l'anglais aussi. Le silence est aussi une musique. Nous allons demander aux téléspectateurs de souffrir, cette fois-ci, qu'il y ait des blancs à l'antenne. Puisque le silence ici est considéré comme une musique. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce qu'il boit ? J'ai l'impression de voir déjà. OK. Un homme sur le métier à tisser. OK. Ah, d'accord. Qui, voilà, il est à l'ouvrage et puis, il se désaltère. Il se désaltère pendant qu'il travaille. Voilà. C'était qui un tissé là ? Voilà. Voilà. Je me suis. Elle a pu décoder. Voilà, décoder. C'est une artiste, donc c'est normal. Vous communiquez entre artistes. Donc, avec ce geste, tu fais maintenant une communication qui sera un peu trop, qui sera un peu abstraite. Tu vois, donc tu passes par un remaniement, mais désémantisation et ré-sémantisation. On est en plein courant. En plein courant. Allons-y. Il ne change pas d'activité. Oui, il veut prendre le même métier et il va essayer de remanier le geste autrement. Voilà. Il donne une autre symbolique à ce qu'il avait commencé auparavant. OK. Tac. Tac. Madame Yedron, on vous attend pour décoder. Hum hum. OK. J'observe. Est-ce qu'il avait terminé ? Il a certainement fini de tisser le panne, je ne sais pas. Ou c'est son bébé qui l'a pris ? J'ai vu beaucoup d'amour, d'attention, manifesté, je ne sais pas. Des gestes explosifs. Tac. Un. Après, il a eu un coup de fil. Tac. Tac. Je pense qu'il fait son métier avec passion, avec amour. Oui. Et de ce fait, il produit de belles œuvres qu'il considère comme ses bébés. Hum hum. Et qu'il réussit à vendre facilement. Voilà. Alors, si on est d'accord, si vous êtes d'accord, si vous validez ce qu'elle vient de dire, je suggère qu'on lui fasse un grand banc. Waouh ! En tout cas, bravo, 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 bravo à vous et bravo à Christelle Yedron. C'est un gars, donne-nous une posture de quelqu'un qui est en train de demander pardon. Donc, tu es au niveau de la verticale, descend vers l'oblique jusqu'à l'horizontale. Voilà. La tête qui, regardez le regard qui est totalement vers le sol. Il sort la main gauche, il dépose la main droite là-dedans juste pour demander pardon. Pardon. Donc, lors d'une représentation chorégraphique, si le danseur... C'est pas très sûr qu'on vous entende bien, hein, si vous vous éloignez du micro, puisque... Si le danseur fait ce geste directement, ce geste peut servir de transition. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir de là, on change le tableau et on passe à un autre élément pour que les spectateurs comprennent des pistes de sens que nous glissons par-ci et par-là dans la pièce chorégraphique pour qu'ils comprennent de quoi est-ce qu'il est question dans la chorégraphie. Voici quelques éléments que nous pouvions utiliser. Regarde, lève-toi, s'il te plaît, et viens vers moi. Je suis fâché avec quelqu'un et pendant cette représentation chorégraphique, j'essaie de lui donner une correction. Et voilà, je suis énervé et j'ai fait... Attention. Action, réaction. L'expression ici du corps, vous avez vu? C'est passé tellement rapidement qu'on se demande, est-ce qu'il n'a pas réellement giflé? Non. Il n'a pas fait. Il n'a pas réellement giflé. Directement, lorsque l'action est faite, lui qui reçoit la chose de par sa mimique, il doit nous présenter qu'il souffre et nous avons senti une force qui est partie vers... On veut sentir la souffrance, c'est sûr, votre ami. Il n'est vraiment pas... Il n'est pas content, pas du tout. Il n'est pas content. C'est à moi. Mais par respect pour vous, il préfère ne pas réagir. Et qu'est-ce que je fais après? Je descends doucement et je fais le geste qu'il vient de faire tout à l'heure. Je dépose la main et je fais ça. Vous lui demandez pardon. Je lui demande pardon. Et quelques secondes après, je lève la tête pour voir s'il a accepté. Vous voyez le souris qui se dessine sur son visage. Il y a donc règlement des conflits entre des personnes. La magie du pardon. Voilà. Ouattara Sanga, merci beaucoup d'être venu. On va vous solliciter de temps en temps. D'accord. Alors là, on entre de plein pied dans le sujet de Mme Yedreux par rapport à la gestion des conflits dans la famille. On va l'étendre sur la société. En quoi est-ce que la danse pourrait être un vecteur de réconciliation? Aujourd'hui, on parle de festival de danse, festival de musique, festival de danse contemporaine et tout ça. Mais nous savons très bien qu'il y a des peuples. Je prends un exemple. S'il y a des peuples qui sont en conflit et ce qui appartient à ce peuple, c'est sa culture. Raison pour laquelle au rendez-vous des données du recevoir, ce n'est que ce que je connais que je pourrais donner aux petits français et non l'histoire de l'U14, mais l'histoire peut-être d'Habla-Poucou. Donc, puisque je connais ma danse traditionnelle, je vais donc l'utiliser et l'exécuter lors d'un festival. Et madame également donne du zaglobi qui est une danse traditionnelle bêtée. Elle fait le zaglobi, moi je fais de la boudin, qui est une danse du centre. Les baoulés font la boudin, les agnis sont ceux qui font plus la boudin. Donc, nous pratiquons la boudin et dans une symbiose, on décide de s'échanger des pas. J'apprends les pas de base du zaglobi, elle apprend les pas de base de la boudin et ensemble, on décide de vivre un monde culturel, artistique, chorégraphique à fond. Et du coup, nous oublions que nous avions eu auparavant des querelles. Parce que tout simplement, on arrive à avoir un vecteur essentiel, unique, qui est la danse. Donc, la danse... Et au lieu même de se contenter à présenter par exemple sa culture, il serait aussi intéressant qu'on puisse apprendre la culture de l'autre, la danse de l'autre peuple. Par exemple, Christelle et moi, nous ne venons pas de la même région, nous sommes en conflit. Donnez-moi une région. Bon, Zagreb. Je ne suis pas de ce pays, d'accord ? D'accord, on le suppose. Donc moi, je... Bon, c'est juste pour rire. Bon voilà, je viens par exemple du nord, Christelle vient du sud et nous sommes en conflit. Je touche du bois, on ne sera jamais en conflit, tu le sais. Alors là, Christelle est très fâchée, très remontée, elle n'est pas du tout contente de moi. Donc, qu'est-ce que je décide de faire ? Je vais dans sa région, je vais auprès de ses pairs et j'apprends sa culture, j'apprends la danse par exemple, ce qu'elle aime comme danse, tout ça. Et un jour, pendant qu'on a l'occasion d'être réunis, je commence à esquisser des pas de danse venant de chez elle. Je veux dire, tout de suite, elle est impressionnée. Mais comment elle, qui vient du nord, arrive à danser comme moi ? Voilà, et tout de suite, et mieux que moi, ça c'est sûr, hein ? C'est sûr que je ferais mieux. Donc voilà, je veux dire que c'est quand même des facteurs... La danse est un facteur de réconciliation. Oui, bien sûr. Tout comme les autres arts, tout ce qui est culturel. Et nous, on a la chance, je veux dire, en Côte d'Ivoire, d'avoir une diversité culturelle. Ah, vraiment ? Voilà. Vraiment, parce que chez nous, vous allez dans un village où vous pouvez avoir plus de 5 danses. On peut dénombrer plus de 5 danses dans un seul village. Beaucoup. Pourtant, nous sommes plus de 60 ethnies. Donc vous voyez une panoplie de danses traditionnelles que nous pouvons avoir. Il suffit simplement d'avoir une politique culturelle bien structurée, voulue, décidée par nos dirigeants politiques, pour que la danse, l'expression corporelle et la chorégraphie se développent et qu'on en parle. D'accord, c'est bien beau tout cela de parler de la danse, de parler de son sens, de parler de l'intérêt de la chose. Mais au-delà de cela, celui qui pratique la danse, qu'est-ce qu'il gagne ? Est-ce que la danse nourrit son homme ? Cette question standard, récurrente, voilà. Est-ce que la danse, aujourd'hui, est capable de permettre à quelqu'un de vivre décemment ? Au-delà du côté financier, il faut dire que la danse a plusieurs facteurs, plusieurs vêtus. Celui qui pratique de la danse peut avoir la guérison, au travers de ce qu'on va appeler la danse-thérapie. D'accord. La danse-thérapie qui est née dans les années 40 aux États-Unis par Marion Chase. C'est elle qui a été la première à donner des cours de danse dans les centres de soins. Donc, la danse également peut aider certaines personnes à avoir la guérison. Celui qui fume beaucoup, qui a besoin de diminuer des taux de toxines dans le corps, peut pratiquer la danse. Celui qui souffre d'une maladie cardiovasculaire peut pratiquer la danse. Celui qui souffre d'une maladie comme l'Alzheimer peut pratiquer la danse. Mais pas n'importe quelle danse. Pas n'importe quelle danse. Il y a des danses... D'abord, en France, on utilise la danse classique. Il y a la danse moderne et la danse issue de l'Afrique. D'accord. Il y a des danses qui ont un lien avec l'Afrique, exemple, le jazz, la capoeira. Et nous, ici... Et notre bébé ? Est-ce que notre bébé est capable de guérir certains maux ? Si tout le bébé va donc donner... D'accord. Je suppose que ça agit directement sur le cœur. De l'équilibre. Le bébé donne de l'équilibre. Le bébé permet à certaines personnes d'avoir la guérison. Il y a aussi ce qu'on appelle la guérison naturelle ou encore surnaturelle, mystique, comme le disent certaines personnes. Au travers de la danse, combien ? Ah ! Le prêtre ou encore la prêtresse, quand elle est en pleine danse, elle arrive à soigner des gens. Mais comment est-ce que cette guérison se fait ? Moi, le prêtre, en train de danser, lorsque vous, vous êtes dans le public, vous vous mettez à l'unisson avec l'esprit de celui qui danse, directement vous bougez sans que le danseur ne vous demande de bouger. Alors, vous recevez des circonstances. Mais là, ça fait intervenir, je veux dire, le volet mystique, beaucoup plus même que l'expression corporelle simple. Voilà, donc c'est tout ça qui... Voilà, donc c'est parce que le corps va donc s'exprimer qu'il aura cette guérison. Il a des cellules curatives qui sortent du corps de ces danseurs pour donc apporter de la lumière où il y a obscurité dans le corps de la personne qui m'essuie, apporter de l'équilibre, donc soigner la personne. Parce que le plus souvent, quand la personne finit de danser, le spectateur qui reçoit la guérison n'arrive pas à comprendre. Il dit, mais qu'est-ce qui est passé ? Le type ne m'a pas touché, mais de façon indirecte, il a reçu la guérison. La danse va donc permettre à certaines personnes d'avoir la guérison. La danse permet aussi à certaines personnes de prendre soin d'eux-mêmes. Vous avez cité ici Georges Montboy, qui fait le tour du monde. C'est au travers de la danse que ce monsieur a réussi à se tracer des pistes. Et voilà qu'aujourd'hui, il fait le tour du monde, il fait des chorégraphies partout dans le monde entier. Je dis que faire de la danse, la vraie, la sérieuse, si vous faites de la danse comme forme d'expression corporelle, parce que la danse peut être faite de façon pour juste s'amuser. Pour s'amuser. Voilà, pour juste s'amuser, pour se divertir. Donc, on peut avoir la danse aussi de façon professionnelle. Donc, quand il y a un professionnel qui décide de faire de la danse son métier, qu'il se donne à fond, je vous assure que cette personne va pouvoir faire le tour du monde. C'est parce que moi, j'ai décidé de réorienter certaines choses en Côte d'Ivoire j'ai donc pris mon courage en mai et j'ai fait les études en danse. Sinon, j'ai des amis qui vont aux Etats-Unis. En tout cas, par où le courage, vous avez... Il y a des amis qui sont partis aux Etats-Unis, en France, qui font des spectacles. Le problème, c'est de savoir, oui, il est bien de parti, mais en partant, qu'est-ce qu'on garde ici ? Quels sont ceux-là qui vont rester et continuer de véhiculer certaines choses ? Comme M. Ouattara Sanga qui vient de parti, il a eu une formation en danse. On le rappelle, il est étudiant en licence 2 de danse. C'est de chorégraphie. De danse et de chorégraphie. Christelle Viedreux a quelques remarques ou peut-être des encouragements à faire à notre invitée. Je pense qu'on était au cours. Bien sûr, bien sûr. À l'école, je me suis le professeur. Un cours vraiment passionnant. Comme tu l'as dit, Caroline, je m'intéresse vraiment à tout ce qui est art. Je le sens, je le vis. Et c'est toujours bien de voir des jeunes qui veulent pérenniser un peu ces acquis-là. Parce que c'est vrai, il a dit un peu, il aurait pu faire comme ses amis, partir. Mais lui, il a décidé d'asseoir des bases. Et je pense que le mérite sera beaucoup plus vers lui, qui va former, qui va inculquer, qui va donner un peu la directive à tous ces jeunes-là qui veulent vraiment en faire un métier, une passion, d'avoir des bases solides. Parce que c'est vrai, comme il l'a dit, on fait... Aujourd'hui, il y a beaucoup de danseurs, il y a beaucoup de chorégraphes en griffes. Bon, mais je veux dire, les messages qui sont véhiculés, parfois, sont très incompréhensibles. Tout c'est clair. Très, très incompréhensibles. Souvent, ça ressemble un peu à du charabia, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Bon, je veux dire... Il faut tout sauf la danse. Voilà, donc je veux dire que ce serait bien de recentrer un peu les choses. C'est vrai, on peut s'amuser, mais même dans l'amusement, on peut passer des messages qui sont forts. Alors, vous m'envoyez là, obligée de lui poser la question de savoir qui peut venir dans votre école, qui peut venir apprendre. C'est l'animateur, c'est le journaliste. C'est celui qui régule la circulation, c'est l'artiste-chanteur. C'est qui exactement ? Ou c'est le ministre. Ou peut-être le président. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour essayer de donner une autre forme de communication. Si la communication verbale n'arrive pas à atteindre certaines personnes, je pense bien que le président peut utiliser cette forme de communication pour véhiculer son message. Parce que la danse arrive là où les mots ne peuvent pas. Je suis malade, j'ai des problèmes d'oreille, je n'entends pas bien. Au travers de la danse ou de l'expression corporelle, je peux comprendre ce que dit le président de la République. Si je comprends le message. Donc, cette communication orale a des limites, je dirais. Donc, la danse est une forme de communication qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut venir à la danse. Les malades, les travailleurs, les élèves, surtout les élèves. D'accord. Parce que la danse aide beaucoup les enfants à apprendre à compter. La danse aide les enfants dans le domaine des mathématiques. Ok. L'enfant sait qu'il y a un carré, mais en dansant, il dessine le carré et il vit le carré. Il compte, il sait que ce mouvement doit être fait trois fois. Et regardez, la danse va développer la faculté de rétention chez les danseurs. Ah d'accord, c'est très intéressant. En cinq minutes, l'enfant apprend plus de 500 mouvements. S'il fait un, deux, trois, quatre, ça me fait combien de mouvements? Déjà six. Quatre mouvements. Ah d'accord, j'ai augmenté. Vous voyez, ce n'est qu'en secondes, mais en combien de minutes, il apprend à magasiner les mouvements et il sait qu'à partir de telle partie de la musique, c'est tel mouvement qui vient. Les enfants doivent apprendre de la danse, c'est tout la vraie. Parce que ne pas faire de la figuration, dire qu'on fait des aglobis et faire tout sauf les aglobis, dire qu'on fait de l'agbedéjé et faire tout sauf l'agbedéjé. On peut s'amuser, mais apprendre quelque chose de vrai à nos enfants. C'est ça, le véritable problème en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a tellement de pseudo-chorégraphes, des chorégraphes autoproclamées. Il faut comprendre ce que c'est que la danse d'abord, et ensuite, on arrive à la chorégraphie. D'accord. Voilà, donc tout le monde peut apprendre la danse. Merci beaucoup, M. Coadio-Mathieu. C'est vrai qu'on a encore envie, parce que nous sommes très intéressés là, sur le plateau. Mais on viendra vous voir tout de même. On viendra vous voir, c'est important, parce que la danse, c'est aussi le sport. C'est aussi le sport. Donc, ça a toutes les vertus que vous avez citées sur la santé, et même sur le physique. Parce que, Mme Yedru et moi, nous tenons vraiment à rester belles toute notre vie. Voilà, on y tient. Donc, on fera du Zumba Fitness. D'accord, on fera le Zumba Fitness. Et dès qu'on a terminé, les cours d'anglais. C'est important, M. Coadio-Mathieu. Je rappelle que vous êtes professeur de danse et d'expression au corporel. Eh bien, on vous donne l'occasion maintenant de donner votre dernier mot. Ça peut être une doléance, ça peut être n'importe quoi. Juste dire au revoir aux téléspectateurs et donner votre contact. Ok. Je suis au 0964 2047. Je reprends 0964 2047. Et je souhaiterais demander à mon ministère, le ministère de la Culture et de la Francophonie, de mettre en place une politique culturelle qui aiderait tous les enfants, tous les élèves de Côte d'Ivoire à avoir la chance de comprendre ce que c'est que la danse. Parce qu'on enseigne déjà la musique, les arts plastiques. Je pense bien que la danse est un élément renforcateur, un élément d'accompagnement, je dirais, à la compréhension des messages véhiculés. Avec un programme comme la guerre de l'Algérie en terminale, nous pouvons passer par la danse pour véhiculer ce message. Et les élèves vont le comprendre à fond. M. Coadio-Mathieu, n'en dites pas plus. Les ministres de la Culture et de la Francophonie, ils suivent nos émissions et c'est sûr que cette doléance sera prise en compte. Nous, on vous souhaite de passer une agréable journée et on le fait en musique avec Mawa Traoré. Mawa Traoré. C'est parti.